Musique En manchette aujourd'hui, il reste encore beaucoup de place pour les activités du caba. Musique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 31 janvier 2018. Eh bien oui, c'est la dernière journée du mois de janvier. Le mois de février arrive et comme un petit peu on parle toujours, une bonne partie de l'hiver est terminée. Le soleil et la clarté devraient commencer à se faire ressentir plus à partir du mois de février. Donc, comme mentionné en manchette, le Centre d'action bénévole nous a avisé qu'il reste encore quelques places pour les différentes activités offertes au mois de février. Il y a présentement, premièrement, le programme de prévention des chutes pour les 60 ans et plus, le programme PIED. Donc, cette activité-là commencera dès le 26 février pour une période de 12 semaines et c'est à une fréquence de deux fois par semaine. Donc, le lundi à compter de 9h30 et les jeudis à compter de 10h15. Donc, c'est toujours au caba et c'est une activité qui est gratuite. Elle est offerte par la Santé publique et l'Agence de la santé et des services sociaux de la Naudière et cette activité a pour but d'améliorer son équilibre et la force de ses jambes, contribuer à garder ses os en santé, reprendre confiance en ses moyens. Aussi, une séance d'information le 19 février et le 8 mars. Donc, une le 19 février à la Maison des aînés à la Veltrie et le 8 mars au Centre d'action bénévole de Dautré. Et ces deux activités-là se tiendront dès 13h30. C'est une séance d'information offerte en collaboration avec Services Canada. On y parlera des types de revenus courants pour les aînés, montants pour les aidants familiaux et aidants naturels, montants pour les personnes handicapées, frais médicaux, fractionnement du revenu et crédit d'impôt pour les aînés. Maintenant, la prochaine inscription pour une autre activité qui a lieu au CABAS. On parle de la déprescription. Donc, cette activité-là se tiendra le 13 février à compter de 9h30, encore là, au CABAS, sur la rue Montcalm, à Berthierville. Et cette conférence est offerte par Mme Camille Gagnon, donc la directrice adjointe du Réseau canadien pour la déprescription. On parlera de médicaments, mais est-ce que les risques associés aux médicaments dépassent les bénéfices? Selon l'âge, quels effets intéressants associés aux médicaments augmentent? Est-ce qu'il y a des effets indésirables associés aux médicaments? Et avec l'âge, est-ce que ça l'augmente? Donc, soyez mieux préparés pour votre prochaine visite chez le médecin. Donc, c'est encore une activité du CABAS. Et lundi, le 5 février, commencera les lundis Café Art, là où les arts et les gens se rencontrent. Donc, découvrir un lieu de rencontre pour les personnes et vous adonner à votre loisir, à votre art et en bonne compagnie. On parle de tricot, broderie, scrabouking, dessin, mandala. Apportez votre matériel et pratiquez votre art. Le coût est de 2 $ par personne, café et biscuits inclus. Le matériel est non fondé et non fourni et les rencontres sont assurées. Et il reste aussi de la place pour le Grand-Dîner communautaire qui se tiendra le 22 mars 2018. Instauré depuis plusieurs années au CABAS, l'activité Grand-Dîner communautaire connaît un très beau succès. Quatre fois par année, il vous est possible de déguster un bon repas de groupe en ambiance animée et courir la chance de nombreux prix de présence. Afin de mieux pallier à l'organisation de cette activité, nous vous informons maintenant qu'un système de vente a été mis en place. Et voici les informations aussi concernant ce Grand-Dîner. Donc, il est possible de réserver un billet qui sera mis de côté pour une durée maximale de séjour. Après ce temps, les billets seront remis en vente s'il n'a pas été réclamé. Donc, 100 billets sont disponibles pour chacun des quatre dîners. Les acheteurs ont jusqu'au lundi à midi avant le Grand-Dîner pour se procurer un billet. Il est possible d'acheter un billet au CABAS et ainsi qu'auprès de Christian Paquin-Coutu, ainsi qu'aucune personne ne pourra se précrier un billet à la journée même et ce de la journée même de l'activité. Le CABAS accepte le paiement en argent comptant seulement un billet acheté pour être remboursé en totalité au plus tard le lundi midi précédant la date du dîner. Donc, encore pour tout renseignement et information, on vous demande de communiquer avec le CABAS, donc au 450-836-7122, le poste 1701 avec Mme Manon Gagné. Et maintenant, concernant les petites vues, pour le mois de février, je vous fais la nomenclature des activités. On parle du jeudi 8 février, Debout, Stronger. Par la suite, ce sera Bienvenue à la maison, une comédie sentimentale le 14 février. Et Les Rois-Mongolmes, un film de Luc Picard qui aura lieu le mardi 27 février. Et maintenant, si vous voulez, nous allons garder la bande-annonce du film Stronger, inspiré d'une histoire vécue, Debout, mais en vedette, James Gallahan, dans son rôle de Jeff Bowman, un Bostonais de la classe ouvrière qui a perdu ses deux jambes lors de l'explosion d'une bombe au fil d'arrivée du marathon de Boston en 2013. Après avoir pris confiance et aidé de ses forces, il a aidé les forces de l'ordre à identifier l'un des poseurs de bombes. Mais son combat à lui ne faisait que commencer. Les parcours profondément personnels de Jeff pour surmonter l'adversité met à l'épreuve l'unité de sa famille, révèlent toute la fierté d'une communauté et fait de lui l'incarnation même de l'esprit indomptable des Bostonais. Et sûrement, je vous dirais, le thème, le mantra qu'il y a eu à Boston suite à ces attentes-là, c'était vraiment le mot « strong », vraiment « force », « stronger » était vraiment le leitmotiv des Bostonais. Donc, écoutons cette bande-annonce. Eh ! Écoutez-moi ! Ces demoiselles s'apprêtent à courir le marathon. Alors, laissez tomber votre stélabe et donnez pour une bonne cause. Eh ! J'irai t'attendre à l'arrivée. Je fabriquerai une immense pancarte pour toi. Plus de 27 000 coureurs participent au marathon de Boston aujourd'hui. Bonjour. Où est-ce que je peux trouver Jeff Bowman ? Écoute, il faut que je te dise, il y a eu une explosion et tes jambes étaient foutues. Tu les as perdues, mon vieux. Je suis désolée. Tu ne me dois rien du tout. Maintenant, on va retirer le pansement. Comment on se sent à la veille de rentrer chez soi ? Tout le monde a très hâte de te voir. C'est un vrai héros, mon fils. Comment vous vous sentez, Jeff ? Qu'est-ce que tu fais ? Je parle avec toi, qu'est-ce que tu fais ? Je danse. Tu dois dire à ta famille ce qui se passe avec toi. Jeff ! Tu n'approches pas, tu n'approches pas de moi ! Ils veulent tellement faire de moi un héros. Trache le morceau ! Oprah s'en vient. Oh Dieu ! Je ne peux pas faire ça, c'est trop, c'est trop pour moi. J'ai abandonné ma famille, je ne me ferai pas aborter en plus. Je ne peux pas, c'est trop demandé. Comment tu peux me demander ça ? Tu venais de prouver au monde qu'on ne se laisserait pas briser. Peu importe ce qu'ils feraient, ces connards. Je suis venu pour vous dire merci. Le monde entier te regarde, mon garçon. J'ai vraiment eu envie d'abandonner. Et maintenant, je veux revoir le monde comme je le voyais avant. Il y aura toujours de nouvelles épreuves. Tout ce que je veux, c'est vivre. Donc, on vous rappelle que ce film aura lieu le jeudi 8 février à Comté. Comme toujours, de 13h30. Le coût d'admission est de 3$, collation et breuvage inclus. Et comme toujours, c'est présenté au CABAT. Donc, sur la rue Champlain à Berthierville. Et pour information, 450-836-7122. Et maintenant, une dernière activité qui est présentée dans le cadre des activités du CABAT. Et cette fois-ci, c'est voyager avec le Centre d'action bénévole à travers ces trois récits de voyage très intéressants présentés par M. Paul Boudreau, bénévole au CABAT. Il sera, d'ailleurs, justement, discussion de Prague et ses marchés de Noël le jeudi 1er mars. Vienne l'Impérial le jeudi 29 mars. Et Venise la magnifique le jeudi 26 avril. Venez voyager à peu près en découvrant ces villes historiques. Donc, avec les villes historiques, contexte culturel, les cultures, la vie culturelle, la gastronomie, les lieux à visiter. Plus de 300 photos par ville est présentée sur Écran géant. Et cette nouvelle activité sera au coût de 3$ à toutes les... aux heures normales, 1h30 l'après-midi. Et vous pouvez réserver, comme toujours, au CABAT, au 450-836-7122. Maintenant, pour ceux, peut-être, justement, qui suivent un peu District 31 et on parle beaucoup de dénonciation et la crainte quand on veut signaler une activité illégale ou comment ça se passe. Justement, je ne sais pas si c'est le hasard, mais nous avons reçu aujourd'hui de la part de la Sûreté du Québec, qui rappelle qu'il existe une façon de transmettre l'information en toute confiance concernant toute activité légale et criminelle. En tout temps, vous pouvez communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. À savoir, lorsque vous appelez la Centrale d'information criminelle, vous pouvez parler à un policier. L'information traitée est traitée de façon confidentielle. Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un enquêteur pour obtenir de l'information et lui transmettre des informations, des renseignements sur un acte criminel. Le mandat est d'obtenir des informations sur toutes les activités suspectes observées par les citoyens. Vos renseignements peuvent contribuer à résoudre des crimes. Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de votre voisin. Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci. Le sexe, l'âge approximatif, la couleur et l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu la plaque d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque si possible. Pour les enjeux plus locaux comme une problématique de vitesse dans certains secteurs, activités de vandalisme ou témoins d'infraction à la réglementation municipale, vous pouvez contacter les policiers en composant le 310-4141 ou le étoile 4141 sur votre cellulaire ou pour toute urgence, comme toujours, composer le 911. Rappelons que le numéro de la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec est le 1-800-659-4264. Et maintenant, allons à la première pause. Ça aurait été bien plus facile de me dire que c'est pas une mauvaise affaire. Que c'est son enfant. C'est sa seule visite. Son argent peut bien faire ce qu'il en veut. Ça aurait été bien plus facile de ne pas voir ses bleus. De faire comme si tout allait bien de l'autre côté de la porte. Facile de me trouver des excuses. J'aurais pu me taire. Mais j'ai agi. J'ai dit... ça va. J'ai appelé. Parce que tous ensemble... Ensemble. On est plus forts que la maltraitance. Sous-titrage Société Radio-Canada Le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve. Le marché IGA Extra, sur la rue Gabriel Brissette. Le dépanneur Gauthier Savard, au 480 Montcalm. Le marché métro, rue Notre-Dame. La pharmacie Brunet, rue Frontenac. Le garage Petrouté, sur la rue Gilles Villeneuve. Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Ren-Saint-Michel. Le dépanneur Le Magasin Esso, sur le chemin de la Traverse. Le rendez-vous tous les samedis matins, à 9h30, sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour aujourd'hui, le mercredi 31 janvier 2018, le Centre d'action bénévole de Berthier-Dautré désire souhaiter bon anniversaire à Sylvie Baribault et la FADOC de l'Île-du-Pa à Denise Boutin. Donc, à ces personnes, bon anniversaire. Profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Et comme nous vous mentionnons à tous les jours, mais on le répète quand même, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à tvcberthiervilleacommercialhotmail.com ou par téléphone 450-836-5103. Maintenant, les personnes ayant une déficience visuelle doivent composer quotidiennement avec de nombreuses difficultés. À l'occasion de la prochaine édition de la Semaine québécoise de la Canne-Blanche, qui aura lieu du 4 au 10 février, les élus municipaux, provinciaux et fédéraux sont invités à afficher leur soutien aux personnes malvoyantes en relevant un défi pour les sensibiliser à ces réalités vécues par plus de 300 000 personnes au Québec, dont plus de 16 000 personnes dans l'anneau d'hier. Les membres de l'Association des personnes handicapées visuelles de l'anneau d'hier militent en faveur d'aménagements favorisant l'accès pour tous les lieux publics et à l'information de nos villes et villages. En effet, si les avancées technologiques et réglementaires ont pu contribuer ces dernières années à améliorer la qualité de vie des personnes en situation d'handicap visuel, d'importantes barrières existent toujours, freinant ainsi l'atteinte de l'égalité pour ces personnes. Plusieurs mesures sont à la portée des élus de tous les paliers de gouvernement afin d'abaisser les barrières d'accès. C'est pourquoi l'Association souhaite avoir des conseillers municipaux, maires et députés de la région à y voir plus clair en matière d'accessibilité universelle par l'organisation d'activités qui se veulent ludiques et pédagogiques. Les représentants des médias ont été également conviés à cette activité. Donc, il y aura des activités le 5 février à l'école Thérèse-Martin. Par la suite, le 6 sera à Saint-Gabriel-de-Brandon et le 8 à l'école Saint-Louis-de-Lassomption. Donc, c'est vraiment une invitation qu'on vous invite aussi à venir voir comment les élus municipaux vont pouvoir se débrouiller dans un environnement de non-voyance. Lorsqu'elle a été inventée cette semaine, la semaine de la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. Depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la semaine de la canne blanche. De nos jours, cette semaine est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une perte de vision. Mettons une invitation spéciale. C'est avec grand plaisir que l'équipe de la Société d'autisme de la région de l'Anodien souhaite vous inviter à un 5 à 7 conférences pour justement parler des prochaines activités qui vont se dérouler pour justement la Société d'autisme. Cette activité-là se tiendra à Repentigny le jeudi 29 mars avec comme arrivée 17 heures. Donc, on invite toute la population justement à aller se présenter pour connaître les projets que maintenant la Société d'autisme va faire, les nouveaux projets, les tirages de prix pour le calendrier de l'Avent qui a été mis justement en branle dans le temps des fêtes, ainsi que plusieurs autres projets vont être présentés. Maintenant, les étudiants en sciences humaines du cégep régional de l'Anodien ont pris la parole à l'Assemblée générale. Donc, pour la 26e année consécutive, les étudiants du cégep régional de l'Anodien ont participé au forum étudiant qui s'est tenu à Québec du 8 au 12 janvier dernier. Cette année, les étudiants du cégep de Joliette ont fait partie de la deuxième opposition. Les trois projets de loi sur lesquels ils ont travaillé étaient l'encadrement du travail du sexe, la libération et la distribution de l'alcool au Québec et l'apprentissage par l'implication communautaire. Donc, félicitations à M. Rémi Leboeuf, qui a été élu chef du deuxième groupe d'opposition. Mme Jeanne Érivard, élue porte-parole en environnement et développement durable. Laurence Tralant, qui a été élue porte-parole en culture, francophonie et relations internationales. Gabriel Goyet, élue porte-parole en éducation. Anthony James Armstrong, porte-parole en économie et ressources naturelles. Félix Legault, porte-parole en santé. Thomas Gérard Pelletier, élu porte-parole en émigration. Et Robert Rose, excusez-moi, Rose Desrochers, journaliste et rédactrice en chef. Donc, ça fait plusieurs années que, justement, le cégep de Joliette de la Naudière participe à cette merveilleuse activité, justement, du, on pourrait dire, du, je cherche mon mot, de l'Assemblée nationale des jeunes, le Forum étudiant de 2018. Maintenant, allons à la deuxième pause. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Bien, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100 % d'épargne-placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. C'est ici la vie des bonnes. C'est aussi la vie des l'amour. J'entends l'amour, la serre nade. Ah, ce cher restaurant Bremen. Quand j'étais très jeune, on pouvait s'y procurer pour 10 sous, un chips maple leaf et un Coca-Cola. Les Berthelais, nés au cours des années 1920-1930, se souviendront de ce charmant petit restaurant situé au bord du fleuve sur la rue Frontenac, tout près du quai de Berthier. DVD en vente dans 5 commerces de Berthierville, Jean Coutu, au dépanneur F1, Métro Plus, au centre d'action bénévole d'Autre et à CTRB. Sous-titrage Société Radio-Canada À Repentigny, son décédé à l'âge de 88 ans et 73 ans, Mme Catherine Courchêne, le 15 janvier 2018, ainsi que son époux, M. Léopold Goulet, le 24 janvier 2018, tous deux demeurant à la visitation de l'île du Pas. Ils laissent dans le deuil Ludivine Courchêne, feu Roger Dandoneau, Arcard Courchêne, Réjean Courchêne, Violette Désonier, Laurent Fafard, feu Jeanne d'Arc Courchêne, Lise Sauvageau, feu Cléophas Courchêne, Marthe Neveu, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 3 février de 11h à 13h30 au complexe Eftério de Berthierville. Les funérailles seront célébrées le jour même à compter de 14h à l'église de la visitation de l'île du Pas. Mme Courchêne et M. Goulet seront inhumés au cimetière du même endroit à une date ultérieure. Donc, au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Maintenant, on vous rappelle que le mercredi 14 février, ce sera la prochaine conférence de la Société d'Horticulture et d'Écologie de Dautry. La conférence aura pour titre « Les arbres à noix. Expérience nouvelle du terroir québécois. Accroître la production des noisettes et des noix. Offrir des produits uniques dans un écosystème nordique. Un homme passionné et plénité vous attend. Une belle soirée à l'horaire. » Et le conférencier est M. Yvan Perrault. Comme toujours, l'activité a lieu au presbytère de Saint-Culbert, 19-91 principale. Donc, c'est toujours le deuxième mercredi du mois, comme vous pouvez le constater. Le prix pour l'activité est de 5 $ par conférence pour les non-membres. Et on rappelle que les cartes de membres annuelles sont au coût de 20 $. Pour deux personnes à la même adresse, c'est 30 $. Pour information, 450-887-0166 et on demande Sandra. Et 450-836-0517 et on demande Pauline. Dans le cadre du Festiglas de la MRC de Joliette, la Maison et Jardins, Antoine Lacompe invite la population à la conférence causerie. Le fléchis et son histoire offerte par Mme Fremont de Chamberlain le samedi 10 février à compter de 10 heures. Dans sa conférence, Mme Chamberlain aborde cette technique et ce savoir-faire unique au monde issu de la culture québécoise. Venez enregistrer vos connaissances sur l'histoire du fléchis, symbole régional. Émerveillez-vous des pièces aux divers motifs et teintures, dont une ayant appartenu à Sir Mathias Tellier. Cette conférence d'une heure sera suivie d'une longue période d'échange de 30 minutes. L'événement est gratuit sur réservation. Les billets sont disponibles à la Maison et Jardins Antoine Lacombe au 450-755-1113 ou en ligne via le site internet www.antoinelacombe.com et vous pouvez faire des réservations à la porte le jour de l'événement dans la limite des places disponibles. Donc, on vous rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec Laurie Desgrippes, la coordonnatrice, au 450-755-1113. Et maintenant, le vendredi 2 février, le chanteur Guillaume Jabour sera en prestation au crapaud alors d'un 6 à 8. Guillaume Jabour rend hommage à la chanson francophone du Québec et de la France en passant par la Louisiane et la Baie-Sainte-Marie au Nouvelle-Écosse. Il nous interprète des grands succès des chansonniers québécois et français tels que l'Éveillé, Leclerc, Ferland, Vigneault, Brassens, Sebray, Le Piaf et Lévesque. Il nous fera également faire goûter à quelques chansons traditionnelles acadiennes et louisianaises. Donc, si vous voulez participer à cette activité, l'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez vous réserver une table, si vous le désirez, pour le souper. Donc, pour toute information, 450-886-1515 et vous pouvez aller sur le site du crapaud, donc à crapaud.qc.ca. Et maintenant, allons à la météo. Donc, pour aujourd'hui, mercredi, on parle d'une température présentement entre moins 10 et moins 16 degrés Celsius avec une possibilité de faible neige. Cette nuit, ce sera plutôt nuageux et le mercure devrait descendre jusqu'à moins 14 degrés Celsius. Demain matin, ça devrait être un petit peu plus nuageux avec une température ressentie entre moins 5 et moins 11. Et pour jeudi, vendredi et samedi, mettons pour jeudi soir, vendredi et samedi, on parle encore de température oscillant entre moins 13 et moins 20 degrés Celsius pour la fin de semaine qui s'en vient. Donc, on pourra encore dire que l'hiver a encore un peu ses droits et qu'on devrait quand même avoir des journées un petit peu plus agréables par la suite. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, mercredi, le 31 janvier 2018. On espère vous revoir dans un avenir approché et n'oubliez pas, nous serons demain là pour un autre bulletin de nouvelles. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501